Musique Je m'appelle Yvan Eckart. Glenda, c'est une amie de longue date. Si je dois la décrire en trois mots, je dirais que c'est quelqu'un qui est plein de finesse, de sensibilité et qui a aussi une certaine ténacité, une volonté dans les actions qu'elle fait. Je suis Glenda et je suis avec Yvan, qui est quelqu'un que je connais depuis mon enfance. Ça fait plus de 45 ans, je pense. Et c'est quelqu'un qui, à côté de chez qui j'ai habité pendant plus de 20 ans. Alors Glenda et ses parents ont emménagé quand j'étais tout enfant. Et le quartier où on habite, le quartier de Mâche, c'est un quartier où il y avait beaucoup d'enfants. C'était un quartier où tout le monde jouait ensemble, avec une grande mixité de population. Et dehors. Et dehors, on était toujours dehors. On allait piquer les cerises dans le champ du voisin. Voilà. Glenda, avec ses origines chiliennes, c'est quelqu'un qui est attiré aussi par les langues latines, espagnoles, italiens, qu'elle parle aussi couramment. Surtout, c'est qu'elle a quitté le quartier, quoi. Ça, c'est son pire, la pire erreur. La pire erreur. J'ai vécu 20 ans. Oui, c'est vrai qu'on est des enfants de Mâche. Exactement. On est des enfants de Mâche et toi, t'es restée à Mâche. Moi, je suis restée fidèle. Moi, je suis partie. J'ai toujours trouvé Glenda fiable et sincère, et aussi quelqu'un qui est fidèle aussi en amitié. Eh bien, peut-être que je redéménage à Mâche. Bonne idée, bonne idée, bonne idée. Il faut convaincre encore quelqu'un. On va s'y attarder. Ou bien peut-être pour boucler la boucle, ça serait qu'on aille promener ensemble nos petits-enfants. Tu vois, là, ça bouclerait la boucle.